Deux républiques fédérales, deux géants, l'un en Afrique et l'autre s'étend sur l'Asie et l'Europe. Le Nigeria et la Russie renouvellent leur amitié au Tchad. Les représentants de ces deux pays, désignés par leur président respectif, ont rendez-vous ce vendredi au Palais Toumaï, tapis rouge déroulé, garde d'honneur à l'accueil. Tous les ingrédients sont réunis pour l'occasion. C'est le diplomate russe Vladimir Sokolenko qui a été le premier à se présenter dans la salle des créances où l'attendait le chef de l'État, Général Mohamed Idriss Déby Itnou. Monsieur Vladimir Sokolenko, ambassadeur extraordinaire et président potentiel de la Fédération de Russie, avec résidence à Djaména. Les lettres de créances remises, place à l'entretien, l'autre phase de la cérémonie. C'était surtout l'occasion pour le président de la République et les diplomates russes d'exalter les bonnes relations entre leurs deux pays. L'état de cette coopération et les perspectives de son développement ont été passées en revue. Le nouvel ambassadeur russe au Tchad, Vladimir Sokolenko, a rassuré le chef de l'État, Général Mohamed Idriss Déby Itnou, de sa volonté d'œuvre pour le renforcement de l'axe Moskou-Njaména. La Russie attache très grande importance au développement de liens avec la République de Tchad. La République de Tchad, connue en continent d'Afrique comme le joueur de l'autorité très haute, la Russie s'intéresse de développer les relations et coopérations traditionnelles et amicales avec le Tchad. La Russie continuera d'aider le Tchad sur les bases bilatérales comme dans le cadre des activités d'organisations internationales. Nous avons le plan d'avancer le grand business russe au Tchad pour investir l'argent visant au développement du Tchad. Je tâche un point, peut-être le plus important, c'est la formation des cadres pour le Tchad dans les universités russes. La plus grande attente de celui qui était précédemment ambassadeur de la Fédération de Russie au Cap Vert réside dans la participation effective du Tchad au deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra cette année à Saint-Pétersbourg. La coopération entre le Tchad et le Nigeria est également célébrée à la faveur de la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République fédérale, Mme Lamy Saouda Remawa Ahmed. La remise de ces documents officiels a donné lieu à une discussion au plus haut niveau qualifiée de positive avec le chef de l'État portant sur les relations tchad-nigériennes. La diplomate a détaillé au chef de l'État, Général Mohamed Idriss de Bihitnou, ses ambitions de consolider les relations bilatérales fortes, historiques et fraternelles déjà existantes. Défense, sécurité et économie sont entre autres domaines sur lesquels elle compte s'investir le plus. Et ce ne sont pas les atouts et les cadres qui manquent. Nous avons eu une discussion productive avec son excellence. Nous avons l'intention de renforcer cette relation forte, historique et fraternelle que nous partageons depuis toujours. Pour cela, nous disposons de plusieurs plateformes bilatérales à travers lesquelles nous souhaitons avoir plus d'interactions dans les secteurs comme la sécurité et la défense. Le renforcement des relations économiques et bien d'autres défis nous paraissent aussi importants pour le bénéfice mutuel des deux pays. Madame Lamy Saouda Remawa Ahmed, qui a pour résidence en Giamena, a trois ans pour donner corps et âme à ses ambitions pour les relations bilatérales. Elle est propulsée pour la première fois ambassadeur. Elle, dont le dernier poste, a été haut-commissaire adjoint de l'ambassade du Nigeria à Yaoundé. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.